La BRACA, c'est l'association belge regroupant les autoristes créateuristes d'animation. Nous représentons les réalisateuristes, les salaristes, les techniciens, techniciennes du spectacle et aussi les créateuristes graphiques. Donc on a un bon petit champ de représentation. Il faut savoir qu'avant nous il n'y avait pas de représentation des professionnels du cinéma d'animation en Belgique et que s'il n'y a pas de représentation d'un groupe professionnel, à ce moment là, il n'y a pas de lobbying qui est fait et on est les grands oubliés du cinéma et de la culture en général. Un peu le parent pauvre en fait du cinéma. Donc moi je me suis dit non, non 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 c'est pas normal. Donc j'ai contacté plein de gens, j'ai rencontré plein de gens formidables qui m'ont dit oui il faut monter une association, il faut devenir une fédération professionnelle et c'est ce que nous on a fait. Donc ça fait un an que la BRACA existe maintenant. Ce qu'on a observé depuis quelques années c'est une précarité grandissante dans notre domaine qui en fait a poussé au fondement de notre notre association qui en fait finalement on s'est tous un peu retrouvés grâce à Nadia mais parce qu'en fait il y avait un besoin, une nécessité qui est devenue accrue liée en fait à la mode de l'animation qui est grandissante aujourd'hui et donc aussi à la méconnaissance en fait de la réalité, du temps de production que requiert un film d'animation ou de l'animation générale que ce soit dans les séries, dans les longs métrages, les courts métrages etc. En animation et plus que tout autre média on va avoir besoin d'énormément d'argent pour le développement. Pour ce besoin spécifique de développement ça fait partie de nos ambitions de demander à ce qu'il y ait une aide au développement spécifique pour l'animation qui pourrait comprendre le storyboarding, l'animatique, les recherches son, le pipeline technique. Bref à la fois pour allier la partie hauteur mais aussi la partie technique. Parce qu'en animation, plus que tout autre média, on ne peut pas délier les deux. Moi je crois qu'il y a un choix politique qui a été fait donc de privilégier, d'aider en fait plus de projets de films mais à moindre coût. On va offrir la chance à nos jeunes cinéastes de faire des films avec 300 000 euros. Il existe par exemple l'aide à la production légère. Nous on ne peut pas faire de production légère d'un long métrage avec 300 000 euros. Si on prend juste en compte mon dernier film qui a un court métrage de moins de 20 minutes, il aurait déjà dû coûter plus de 300 000 euros. Et donc un long métrage, comment fait-on un long métrage en production légère en animation ? Ça ne fonctionne pas du tout pour l'animation. Moi mon sentiment en Belgique c'est que les productions font un peu ce qu'elles peuvent. Il y a peu de productions spécialisées en animation. Souvent les productions en Belgique font aussi du documentaire ou du film, donc il n'y a pas vraiment de productions spécialisées. Les gens qui se sont mis à faire de l'animation sont des gens qui aiment ça, mais est-ce qu'ils ont vraiment une formation pour faire ça ? Ben pas vraiment. Donc ça les conduit à prendre l'animation à la dure. Ils font des erreurs qu'ils regrettent beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on est en face de gens qui sont mal intentionnés et qui veulent couper le cou à tout le monde, mais ça reste quand même douloureux. En parlant avec les producteurs et les productrices, on a constaté pas tant de la malveillance que de l'ignorance et une sorte de volonté aussi de continuer de faire les choses, même si c'est pas parfait, sans apprendre. Et ça c'est un peu lourd. Tout le monde n'est pas comme ça évidemment, on ne va pas faire des généralités. Il y a des gens qui sont de très bons producteurs, productrices d'animation en Belgique, mais on est quand même confronté à des gens qui font des erreurs de débutants constamment. Je me pose la question aussi d'une production, ils sont toujours en train d'organiser des recherches aux nouveaux talents. Et je me pose la question de la prédation des jeunes talents. Parce qu'ils ont aussi une méconnaissance de leurs droits. Ils acceptent parce qu'ils ont peur de demander leurs droits. Ils n'ont même pas conscience des droits qu'ils ont et de ce que représente leur travail et de ce qu'il peut rapporter. Sauf que les personnes plus expérimentées dans le milieu le savent, eux. Et donc en fait notre devoir à nous, mais ça devrait être le devoir de tout le monde en fait, c'est de protéger ces jeunes auteurs pour pas qu'ils tombent de très haut et très rapidement. De façon concrète, on agit au niveau politique quand même pour essayer de sensibiliser, de sensibiliser le monde qui nous entoure de tout ce qu'on est en train de vous dire ici. Et je pense qu'on doit faire, on doit se faire entendre. Et c'est pour ça qu'on est là aussi à la BRCA, c'est pour nous faire entendre et enfin en tout cas les forcer à nous écouter. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Merci.